Chapitre 3 Petit chat Thomas Ward Je le toisais en silence jusqu'à ce que les pas de Jenny retentissent sous les arbres. Elle avançait vivement vers nous de son allure juvénile. Quand elle remarqua mon prisonnier et les mains sous les genoux, elle ralentit et s'arrêta, fixant les deux morceaux de bâton qui gisaient sur le sol. « C'est un épouvanteur ? » se demanda-t-elle. « Peut-être. Il ressemble à un certain Bill Orquite qui m'a entraîné pendant six mois. Je crains malgré tout qu'il ne soit quelqu'un d'autre, un mâche cobalos par exemple. » Le silence retomba tandis que Jenny observait l'homme agenouillé. « Il ressemble à Orquite, il a la voix d'Orquite, repris-je. Or à ma connaissance, Orquite est mort. Et voilà qu'il surgit nulle part après plusieurs années. Il m'a servi un récit plausible pour expliquer son absence. Mais nous ne pouvons courir aucun risque. Qu'en penses-tu ? Utilise ton don d'empathie et dis-moi ce qu'il y a dans le crâne. » « Empathie ! » ria l'homme. « Elle aurait donc des dons, comme nous ? Tu dois sans doute prétendre qu'elle a septième fille à une septième fille. » « C'est ce que je suis ? » déclara Jenny en s'approchant de lui. Il remua et je pointais mon épée vers sa gorge. « Restez tranquille, je considérerai le plus petit mouvement comme une menace. » « Ça ne va peut-être pas marcher ? » remonna Jenny mal à l'aise. Elles sont concentrables pendant plusieurs secondes, les yeux fermés. Quand elle les rouvait, elle désigna du doigt l'homme agenouillé. « Il a un sacré caractère, il est furieux que tu puisses douter de lui. Il est porté sur la boisson. Il repousse cette tentation sans en être complètement délivré. Il est empli de sentiments contradictoires et cache une profonde douleur. Il est dangereux, capable de violence. Et il déteste les sorcières autant qu'il aime les chiens. » Elle se tourna vers moi pour m'interroger du regard. « C'est une bonne description de Bill Orquite, que j'ai connue, admise. Mais est-ce vraiment lui ? Est-il humain ou Kobalos ? » « Il m'est difficile de ressentir de l'empathie envers les mages ou les sorcières. Pour moi, il est humain. » Un mage habile ne pourrait-il camoufler son esprit derrière les pensées de quelqu'un d'autre ? Reprise, réfléchissant à voix haute. « Il y a sûrement des éléments qu'un usurpateur ne connaîtrait pas. » « Ah non. » « Il y a sûrement des éléments qu'un usurpateur ne connaîtrait pas. » Intervint Orquite. « Nous avons beaucoup de souvenirs communs, Tom Ward. Sans compter les mois que j'ai passés à t'entraîner, pose-moi une question à laquelle je serai seul à pouvoir répondre. » La première me vint tout de suite à l'esprit. « Comment m'avez-vous appris à nager ? » « Je t'ai jeté dans le canal, c'était froid. » « En tout cas, ça a marché. » J'ai hoché lentement la tête, puis je me rappelais un détail dont personne ne pouvait se rappeler sinon le vrai Bill Orquite. Il serait blessé. Tant pis. Il me fallait être sûr. Il y avait dans le moulin où vous viviez une chose très étrange que la plupart des épouvanteurs n'auraient pas tolérée. J'observais attentivement sa réaction. Une ombre de douleurs passa dans son regard et il poussa un profond soupir. « J'ai gardé des fantômes. Les épouvanteurs se débarrassent habituellement de telles entités. C'est leur métier. Je ne l'ai pas fait. Tu n'aimais pas ça, Tom Ward. Mais comme tu as finalement découvert, ces fantômes étaient ceux de mes parents, Mahab et Amelia. Je conservais leurs cercueils dans leur chambre, à l'étage. Mon père s'était tué en tombant du toit. Ma mère, incapable de vivre sans lui, s'était jetée sous la roue du moulin. Comme il s'agissait d'un suicide, elle ne pouvait rejoindre la lumière. Aussi, le fantôme de mon père a choisi de rester à ses côtés. Pour qu'elle ne soit pas seule, j'ai tout tenté pour les envoyer ensemble vers la lumière. J'ai échoué. Tout comme ton maître, John Gregory. Et c'est toi, Tom Ward, qui as réussi. À tes risques et périls, tu as passé un marché avec le malin et il a libéré ma mère. Mes parents ont pu alors rejoindre ensemble la lumière. J'en t'en serai éternellement reconnaissant. Oui, le seul Bill Orkwhite pouvait savoir ça. C'était bien lui. Échangeant un regard avec Jenny, je hochais la tête. Puis, je me tournais vers Orkwhite. « Nous avons pu détruire le malin. Mais nous affrontons à présent l'ennemi encore pire. Et je serai heureux de vous avoir à mes côtés. Pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Je remis la lame étoile au fourreau pour lui tendre la main. Bill Orkwhite l'a saisi et je l'aida à se relever. Si le gobelin préparait le petit déjeuner, les autres repas étaient à notre charge. Et ni Jenny ni moi n'étions bons cuisiniers. Bill Orkwhite, l'était. J'avais l'eau à la bouche, rien qu'en souvenir des poissons qu'il nous préparait au moulin. Ce soir-là, il nous servit un délicieux poulet en cocotte. Je me sentais encore mal à l'aise en face de lui. Néanmoins, tandis que nous dînions ensemble à la cuisine, je m'efforçais de lui résumer les derniers événements. Jenny gardait le silence, sans doute blessée par la réaction de Orkwhite à l'idée d'une fille apprentie. « Qui est-il arrivé à mes trois chiens ? » demanda-t-il soudain. Son et Oss ont toujours envie. Ils assistent à un épouvanteur du nom de Jude Brinskall, qui habite le moulin et travaille sur votre ancien territoire. Leur mère, Griff, n'est plus là. Elle a été tuée dans la bataille où John Gregory a trouvé la mort. Je fus surpris qu'il ne fasse aucun commentaire. Il se contenta de hocher la tête avant d'ajouter. « Ce sont mes chiens, je veux les récupérer. Et j'aimerais jeter un oeil au moulin. » Il alors quoi, il s'était spécialisé dans la traque des sorcières d'eau qui hantaient les marécages, et ses chiens l'assistaient dans cette tâche. « Désirez-vous retourner dans cette région, en qui je ? » « Et pourquoi pas ? J'ai travaillé là-bas pendant des années. Je suis expert en créatures de l'obscur, vivant dans les zones humides. Jean Gregory lui-même avait recours à moi quand il s'agissait de sorcières d'eau. » Jude est un brave type. Il a repris votre tâche désormais. « Vous aviez laissé le moulin à John Gregory à sa mort. Il m'a légué cette maison, ainsi que celle d'Anglozark, aussi longtemps que je quitte pratiquerai le métier d'épouvanteur. Et il a donné le moulin à Jude, qui pense maintenant en être propriétaire. » « Sauf que je ne suis pas mort, ce lègue n'a donc plus de valeur. Jude ne pourrait-il pas prendre à la place la maison d'hiver sur l'Anglozark ? » déclara Orquite en enfournant une grosse bouchée de poulet. J'ai haussé les épaules. « Peut-être. Je ne serais pas du luxe d'avoir trois épouvanteurs répartis sur ce vaste territoire. » « Veux-tu m'accompagner au moulin ? Ça faciliterait sans doute l'entrevue. Ce brinscale ne m'a jamais rencontré. Je n'ai guère envie qu'on m'oblige une fois de plus à m'ajouter de nouiller sur mes mains. » « Récaissé. Si vous voulez. » « On se met en route dès demain. » Orquite secoua la tête. « Oh, j'ai voyagé pendant des semaines, alors ça ne t'ennuie pas. J'aimerais nous reposer quelques jours. De plus, j'ai besoin de certaines choses. Pourrais-tu me prêter un bâton en attendant que je m'en procure un nouveau ? » « Bien sûr, j'en ai toujours en réserve. Qu'avez-vous l'intention de faire ? » Jusque là, Orquite avait ignoré Jenny. Il fixa le regard sur elle pour la première fois. « Je me propose de voir de quel bois est fait cette demoiselle. Une fille suivant la formation d'épouvanteur, voilà qui me paraît froire et étrange. Ça n'aurait pas plu à John Gregory, tu t'en doutes. Mais puisque tu l'as engagée, elle devrait pouvoir survivre. » « Tu ne m'appelles pas elle ? » répliqua Jenny avec colère. « Elle, c'est la chatte de ma mère. » « Eh bien, je t'offre ta revanche, petit chat. Du moins, si tu es à sa droite. Demain, je te donnerai un avant-goût de ce que j'ai enseigné à ton maître. Je t'apprendrai à te battre au bâton. Répare-toi à quelques échymoses. » Dis-leur quoi, est un parole. Le lendemain, en fin de matinée, je les observais dans le jardin face à face, les bâtons en position de défense, les lames rétractées. Jenny me parut pâle. Sans doute avait-elle peur. « Voyons ce que tu sais faire, petite. » Dis-leur quoi, est un air aimable. « Tu attaques, je me défends. » Elle s'avança et projeta son bâton en visant la tête. Il bloqua le coup aisément. Elle essiait à nouveau, sans succès. Alors elle recula et soupira comme prête à abandonner. Mais je savais mon apprenti plus t'un las que ça. Le combat au bâton avait été un aspect de son entraînement que j'avais négligé. Il en avait été de même avec mon propre maître. Il m'avait enseigné les bases, puis m'avait remis entre les mains d'Orc White pour que j'apprenne les finesses de cet art et me durcisse le cuir. Jenny courut soudain sur lui les joues rouges, agitant fureusement son bâton, assénant coup sur coup. Aucun d'eux n'atteignit sa cible en dépit de sa vitesse et de son énergie. Orc White paraît chaque attaque avec facilité. Puis, presque avec indifférence, il frappa pour la première fois. La touchant au bras gauche, juste au-dessus du coude, elle poussa un cri et lâcha son bâton. Bill orc White secoue la tête. « Le voilà sans défense ? Tu ne dois jamais laisser tomber ton bâton, petit chat. Il n'y avait pas de raison... » « T'es frappé au bras gauche. Il est probablement engourdi, j'ai sans doute atteint un air. C'était mon intention, et tes doigts n'avaient plus de force. Mets ta main droite. Tu n'es pas touché ton bras droit, que je sache. Tu n'avais donc aucune raison de lâcher ton arme. Il ne faut jamais la lâcher, elle est peut-être la seule chose qui te sépare de la mort. Même avec une seule main, elle peut être manie avec une efficacité redoutable. Ramasse-la et recommence. » Il travaillait avec Jenny pendant plus d'une heure, corrigeant ses mouvements, et lui expliqua comment feinter et tromper l'adversaire avant de lui porter un coup par surprise. Cependant, il ne la frappa jamais à la tête. Il se montra moins dur avec elle qu'avec moi au temps où il m'entraînait. Elle s'en tira sans autre dommage qu'un bras douloureux. « Enfractate quelque chose de toi, John Jenny, » le dit-il avec un large sourire. « Je donnerai une autre leçon demain. Maintenant, Tom Ward, me permets-tu de me couper une branche de sorbier pour remplacer mon bâton ? Celui que tu m'as prêté n'est pas mal, mais je préfère quelque chose de plus massif. » « Je suis désolé d'avoir brisé l'autre, » dis-je. « Il y a plusieurs sorbiers dans le jardin ouest. Prenez ce qu'il vous faut. » Jenny et moi le regarda à me choisir une branche et l'écorcer. Il retira ensuite la lame de son ancien bâton pour la fixer sur le nouveau. « Je plains les sorcières d'eau qui se trouveront face à ça, » commenta-t-il. Orquette s'était toujours montré sans pitié avec ses créatures. Au contraire de mon maître, qui les enfermait pour toujours dans une fosse, il n'est condamné qu'à un an ou deux de captivité, après quoi il les tirait hors du puits et les tuait. Puis, pour être sûr qu'elles ne reviendraient pas de la mort, il leur arrachait le cœur qu'il donnait en pâture à ses chiens. « Où est la tonde d'eau de Jean Grégory ? » me demanda-t-il soudain. « Dans le cimetière du village ou près de la pierre des Ward ? » Le clergé interdisait qu'on enterre les épouvanteurs en terre consacrée. Même si leur corps était parfois béni, ils reposaient ensuite hors du périmètre du cimetière. J'avais fait de mon maître, j'avais fait ce que mon maître aurait désiré. On la ramena à la maison. Il est enterré dans le jardin ouest. Vous voulez voir ? Orquite hocha la tête et nous dirigeâmes tous les trois vers la tombe. « Tu l'as mis près du banc ? » s'exclama-t-il. C'était son endroit favori ? C'était là qu'il me donnait ses leçons, comme à tous ses apprentis. On avait une belle vue sur le sommet des collines, au-dessus des arbres. Il marchait de longtemps large, mais en signant tout ce qui concerne le métier d'épouvanteur, tandis que je prenais des notes, assis sur le banc. Miller-Quite déchiffra l'inscription. « J. John Grégory de Chippenden, le plus grand épouvanteur du comté. » « C'est toi qui as rédigé l'épitaphe, Tom Ward ? » demanda-t-il. J'acquiesçais et capté un coup d'œil de Jenny, elle paraissait triste. Sans avoir jamais rencontré John Grégory, elle ressentait certainement mes émotions. « Tu as choisi les bons mots. »